aujourd'hui on parle de vin de chasse et j'ai décidé de mettre ma peau ma peau en fait je suis allé chasser l'ours polaire et voilà donc je reviens de la chasse de l'ours polaire j'ai mis ma 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 j'ai mis ma peau et on va goûter un vin ensemble un vin de chasse évidemment alors quoi de mieux qu'un vin qui s'appelle la bête la bête donc un pinot noir de l'orégon c'est fait par sélection du cave vous savez qu'au québec un cave c'est quelqu'un qui est pas très rapide ou pas très intelligent donc on trouve ça toujours drôle que ça soit écrit sélection du cave mais bon alors sélection du cave pinot noir la bête c'est sur 2008 en fait j'aime beaucoup ce vin j'y ai déjà goûté on va y regouté ça fait longtemps que j'ai pas goûté mais quand j'y avais goûté j'ai fait ah intéressant je trouve je trouvais que c'était à propos avec ma 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 peau j'espère que vous appréciez ok on goûte à ça à défaut d'avoir tué le loup avec ma peau d'ours polaire je tue la bête ok le vin est légèrement fermé mais ça sent bon on voit que c'est c'est probablement non filtré en fait les producteurs sont des gens des américains mais passionnés des vins de la bourgogne qui un jour on sont allés vivre en bourgogne et en revenant ils ont décidé let's go on part notre affaire donc ils ont parti la bête winery donc le nez est légèrement fermé mais c'est quand même un nez de pinot quelque chose d'une touche métallique avec du fruit ça goûte quand même le pinot du nouveau monde mais c'est pas trop riche écrasant c'est quand même c'est pas confituré du tout c'est quand même assez vif mais il ya ce côté là un peu texture et même goût goût même je trouve que les pinots du nouveau monde ont vraiment un goût particulier ici on a ce goût là pinot noir nouveau monde qui est un goût peut-être plus relié à un fruit un peu plus confit qu'un fruit vraiment croquant puis on a en même temps une belle une belle tension on dirait que c'est un 2008 de la bourgogne mais de l'orégon non ça goûte quand même le vin des états unis mais c'est sympathique c'est bon c'est parfait pour avoir tué l'ours polaire puisque nous au canada on est tous des chasseurs d'ours polaires donc pinot noir de l'orégon la bête bu avec une peau d'ours polaire sur le web c'est une joke c'était juste un mouton